Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Arnaud cette fois, pour un petit dépannage sur le bateau. On va changer l'huile d'embase. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez en deuxième partie un petit bonus sur le calostat. Donc tu vas nous faire un petit inventaire du matériel nécessaire pour le travail. Oui, il nous faut un bac de vidange déjà. Un tournevis pour pouvoir défaire les deux vis. Donc celle de vidange là et celle de niveau en haut pour laisser passer l'air. Un vidange d'huile d'embase, ce sera largement nécessaire pour une petite embasse comme ça. Et puis du coup là avec le kit pour le remplissage d'une petite pompe manuelle. C'est préconisé pour faire tous les combien la vidange ? Une vidange d'embase c'est une fois par an ou alors toutes les senteurs moteur. D'accord. Donc on va faire très régulièrement. Oui voilà, après l'important c'est surtout de savoir s'il y a eu entrée d'eau ou quoi dans l'embase. C'est pour ça qu'il est recommandé à faire au moins une fois par an. On retire les deux vis, celle du haut pour le niveau et celle du bas pour la vidange. On a quel volume à peu près au niveau d'huile ? Il doit y avoir 250 ml à peu près dans ces embasses là. Après ça varie énormément d'un moteur à l'autre jusqu'à plus d'un litre dans les grosses puissances. Oui parce que là c'est un moteur de 30 chevaux. Donc là on voit que l'huile elle est bien noire donc elle a bien fait les fesses. On voit pas de traces blanches dedans donc ça veut dire qu'il y a pas d'entrée d'eau. Après des fois on peut regarder dans l'huile aussi si on voit pas des paillettes brillantes pour une usure prématurée de la pignonnerie ou des roulements. Donc là pas de soucis. Pas de soucis. Comme il fait un peu frais là ce matin, l'huile est un peu à difficulté à venir. Normalement on a un pas de vis plastique pour les mercuries mais là t'as mis un adaptateur. Le moteur là c'est une base toit dessus du coup les pas de vis sont légèrement plus petits. Après il est possible d'adapter l'embout plastique assez facilement pour qu'il puisse rentrer dedans si vous avez toujours le même moteur à l'entretien. On pompe ensuite pour remplir les cubes de l'embase. On commence à mettre la visio, il faut que c'est plein. Ce qui empêchera l'huile trop vite. Et après, on va enlever le raccord de la pompe. On va prendre le bouchon d'hydrat et faire la manipulation. Et voilà. C'est assez simple à faire finalement. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses compétences. Après, s'il y a un peu d'huile qui coule en bas, le temps de remettre le bouchon c'est pas important. Vu qu'il y a un niveau qui reste assez élevé, qui est prévu pour avoir le temps de revisser le bouchon. Et puis voilà. Après, il faut bien contrôler que les joints soient en bon état avant de les remonter, voire les changer. Sur certaines vis du bas, il peut y avoir un aimant aussi pour récupérer toutes les petites particules d'acide. Donc pareil, bien penser à les nettoyer s'il y en a un de présent dessus. Et voilà. C'est reparti pour un an. Merci Arnaud, c'est sympa. Maintenant, on va voir notre petit bonus. Le Calosta. Vérification du Calosta. Donc, pour le Calosta, la plupart du temps, il se retrouve vers le haut du moteur. Sur ce moteur-là, une petite difficulté, il se retrouve derrière le froidisseur d'essence. Donc, on va être obligé de le déposer. Il y a deux vis dessus pour l'enlever. Pour l'enlever. On va pouvoir écarte les différents éléments. Et voilà. Le chapeau est ici. C'est parti. Allez, on essaye de décoller légèrement, et puis une fois qu'il est décollé, pas forcément tiré, puisque le joint peut coller. Donc avec un cutter, on essaye de le décoller comme il faut, pour ne pas avoir à le changer. Et voilà, ça va. Alors, je vais maintenant sortir le thermostat qui a peu de vue de changer souvent. Et voilà. On va nettoyer tout ça, et on va mettre ça en place. En fait, le moteur, quand je démarrais, au bout d'une minute ou deux, je ne peux pas monter tout de suite en puissance. Je suis obligé d'attendre un petit peu que le moteur chauffe, et puis après, je peux mettre les gaz. Mais pendant une minute, une minute, une minute trente, je suis obligé de tourner au ralenti à petite vitesse. Sinon, le moteur, il se met en sécurité. C'était peut-être dû au calostat. Ah oui, ça se peut, oui. Après, il y a ça, et puis vu qu'il donne l'information aux températures moteurs juste à côté pour réguler au niveau de l'injection, il y a beaucoup de paramètres après qu'ils peuvent faire. Si le thermostat, lui, reste, par exemple, légèrement ouvert en continu, il n'y a que de l'eau froide qui va rentrer au niveau du moteur, et du coup, le faire tourner plus froid. Et plus froid, le moteur, il ne tourne pas bien. Il a vraiment une température de fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a un thermostat. On ne peut pas mettre n'importe quel type de thermostat aussi, parce qu'au-dessus, il y a une valeur des températures pour le moteur. Donc, s'il reste fermé, on peut avoir le problème que le moteur monte en température, avoir une alarme, voire jusqu'à l'arrêt du moteur, si vraiment il chauffe trop, voire la détérioration du moteur aussi. Et s'il refroidit trop, donc si le thermostat reste tout le temps ouvert, ce qui arrive aussi, le moteur, du coup, va être trop froid, donc moins bien tourné, avoir des moins bonnes performances, avoir des problèmes de démarrage à froid, à chaud aussi. Donc après, tout ça, ça fait partie vraiment d'une pièce importante du moteur à contrôler régulièrement, et à remplacer tous les trois ans, en même temps que la turbine de Montaigne. Un cas de temps, c'est quand même un petit peu plus pointu. Alors du coup, avec l'eau de mer et tout ça, en plus, déjà, il y a beaucoup plus de risques. Ça, ça va partir, en fait, avec le... Ouais, voilà, après le reste, tout ça, ça va rentrer dedans et puis s'en aller, c'est pour ça. Le fait de le gratter, déjà, ça décolle tout. Hop. Voilà, j'ai perdu un peu de graisse pour pouvoir le démonter plus facilement. Petit conseil aussi, bien graisser les joints qui étaient collés au début. Ça rassure un petit peu l'étanchéité quand on veut le remonter. Et puis pour le démonter plus tard, ça sera aussi beaucoup plus facile. Et pareil pour les vis. Toujours bien graisser. Ça permet de les démonter plus facilement. Éviter qu'elles grippent avec le sel. On approche toujours les deux vis avant de les serrer. Et après, on peut bloquer. Pour éviter de casser les chapeaux de thermostat en deux. C'est ce qui est déjà arrivé. Je précise, parce que comme c'est une pièce sur deux points, si on la serre d'un coup très fort ici, et puis qu'on serre le deuxième avec le thermostat qui fort dessus, elle peut très bien casser, nette, juste à ras la première. Ouais, ouais, c'est embêtant. Ouais. Quand il y a des pièces en deux points comme ça, qui sont assez longues, toujours nœuds serrés, les deux pareils, et on bloque après. Bon bah écoute, on te remercie Arnaud, chez DM Plaisance, pour tes précieux conseils. Donc DM Plaisance, c'est à Saint-Hilaire. Je vous rappelle, à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Merci encore. De rien. Bonne journée. Bonne journée. Vous pouvez retrouver d'autres tutos pour l'entretien du bateau et du moteur, en lien dans la description et sur notre chaîne. Je vous remercie de nous avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.